On reçoit les vaccins qui arrivent directement d'Allemagne, ils sont partis dans la nuit, ils transitent par Marseille et ils sont dans des bacs spéciaux avec de la carboglase, avec une sonde qui trace la température en permanence. Lorsqu'on reçoit le bac, vous avez vu, on déclenche la sonde. En Allemagne, ils reçoivent les données directement et on ne va pas tarder à recevoir un mail, nous donnant l'enregistrement de la sonde avec les courbes de température et nous validant ou pas l'expédition. Dès le début de la crise sanitaire, on s'est rapprochés naturellement de l'ARS comme partenaire plutôt en appui organisationnel ou logistique. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'hôpital d'Ajaccio avait quand même ses contraintes aussi entre les malades, le plan blanc, etc. Et donc, on est arrivé en appui de cette gestion des vaccins pour soulager un petit peu la pharmacie, l'hôpital d'Ajaccio. Et l'ARS nous a confié cette mission. Donc, ce sont eux les donneurs d'ordre. Et nous, on va gérer tout ce qui est réception, traçabilité, dispensation, conditionnement. En fait, de l'arrivée de l'avion jusqu'à la pharmacie et de la pharmacie jusqu'au grossiste répartiteur pharmaceutique qui, à 90% ensuite, distribue des caisses de vaccins, c'est nous qui gérons. Je fais la préparation des DMS, ce qui permet de soulager un petit peu les pharmaciens. Et aussi le matériel médical des pompiers qui n'a pas arrêté durant toute la saison. Merci. 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 Merci.